Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, mais ce sera une vidéo book haul, partie 2. Alors, mais du coup, il y aura du grand format, il y aura des albums, des histoires bien sympathiques et des bandes dessinées. Bon ben, on va enchaîner avec des romans, un roman de Lucie French, c'est Charlie n'est pas rentré aux éditions Flavonneur, voilà, très belle histoire. On enchaîne avec le guide rondeau, des Hauts-de-Pyrénées, voilà, ça, ça peut toujours servir, voilà. C'est toujours sympa d'avoir des guides, l'âme de Jérôme Duhamel, c'est le grand méchant bêtisier de 1994, aux éditions Alain Michel. C'est un très beau roman. Bon, on enchaîne avec un roman que j'aime, tout particulièrement, de Bertrand Pleur, c'est l'Archipel, le tome 1, aux éditions Casterman. Voilà, très contente. On enchaîne avec le Gilles Le Nouveau, c'est un diamant de papier, voilà. On enchaîne avec le Handler Bondou, c'est la seconde vie de Linus Hope, aux éditions Bailleur Jeunet. On enchaîne avec un petit guide, le Sudmort, c'est Civilisation, en chiffres romans, voilà. Un petit guide. Voilà, un petit guide, voilà, c'est toujours sympa. On enchaîne avec Junk, de Milvan Birch, aux éditions Galima. On enchaîne avec un roman, c'est Les Royaumes Oubliés, Prince Salvatore, Cantique, La Pantalogie de Claire Livre, aux éditions Milady. On enchaîne avec le livre de Nemo. Voilà. En plus, il est bien de nos ans. On enchaîne avec La France des Routes Tranquilles, trois sons itinérés, plutôt sympa. Voilà, je vous montre... On enchaîne avec Régine des Forges, c'est Le Diable Henri encore. Je ne sais plus si je l'ai. Non, je crois que... Voilà. J'aime beaucoup cette autrice. On enchaîne avec Marshall Pagnole, c'est la gloire de mon père, suivi de chez... Le château de ma mère. Voilà. Vous savez, certains j'ai pris pour découvrir, parce que les belles histoires me tentent. Vous savez, certains que j'ai pris, parce que les histoires que j'aime énormément. Alors, là, on enflueve et ses ponts de Seine de Paris de Bougival. Voilà. C'est plutôt cool. On enchaîne avec l'été dernier, Syracuse de la EFRON, aux éditions Michel Laffont. On enchaîne avec un album. C'est la petite sort de Franklin. En plus, c'est plutôt cool, mais il montre toute la collection. Et là, il y a des DVD, c'est plutôt cool. On enchaîne avec un Disney classique, c'est la petite sirène. Ça fait plaisir de rentrer des petits Disney, comme ça, des petits... Là, un super beau livre, c'est au Pays des Comptes. C'est un Disney. On laisse le vaisseau, c'est sympa. On enchaîne avec un petit album, Disney Pixar, c'est le monde de Nemo. Là, il montre toute la collection. On enchaîne avec toujours un livre. C'est Disney Les Faits, c'est mes histoires à lire et à écouter. Du coup, BFL, c'est des messages pas trop grosses. Voilà. On enchaîne avec un magazine, c'est Youpi, le petit curieux. Là, c'est Ira... Ira Mami. Mamie, c'est le petit chasseur d'Amazonie. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. On enchaîne avec une BD, le journal de Mickey. Voilà. On enchaîne avec un Disney Aladdin. Toujours un petit album de mon conte d'enfance. C'est la belle au bois dormant et le chat bautier. C'est ça, c'est ça, c'est ma petite collection cinéma. Encore un journal, encore le journal de Mickey. On enchaîne avec toujours un Disney, c'est le monde de Winnie, l'ourson. On enchaîne avec un petit album, c'est le boucle d'or et les trois ours. On enchaîne avec le chat bautier. Une petite BD, c'est Bob et Bobette, Margot la folle. On enchaîne avec deux BD. C'est Rona et le roi du roc. Rona et l'archipel du poule melon. On enchaîne avec un Mickey Parade géant. Voilà. On enchaîne avec Minuit dans le Marais. Euh, Marais, merde, excusez-moi. On enchaîne avec Saint-Philbert de Tournus. On enchaîne avec Chanson douce aux éditions Gallimard. On enchaîne avec la véritable histoire de Yéga, l'enfant et de la préhistoire qui aimait les chevaux. Ouais, moi qui aime pas du tout les chevaux, mais bon. Voilà. On enchaîne avec ce que dit la nature sur les rivages. Voilà. Plutôt cool. On enchaîne avec une super BD que je suis très contente d'avoir, que j'ai acheté dans une librairie de Jean-Christophe Cousy. C'est le reste du monde de l'effondrement, le tome A. Voilà. Regardez cette beauté. Regardez. Voilà comment ça se présente. On enchaîne avec deux Xlondeux. Voilà. On enchaîne avec toujours une BD. Méga Spirou. Encore une BD. C'est Toto, l'or, tronche et l'arbre magique. Là, il y a l'autocollant. On enchaîne avec un livre. Ça, c'est des petites maquettes d'avion. Voilà. Là, cette fois-ci, là, il n'y a que du roman, sauf un album. On enchaîne avec un roman de Caroline Hollot. C'est la belle de Mamac. Je vais m'enchaîne avec un roman, c'est une si parfaite comédie de Cora Carmack. C'est par l'auteur de ce si joli trouble, toujours aussi sexy, aux éditions Martinière. Ah ben tiens, en plus, c'est le tome 2. Il faut que je me chope le tome 1. On enchaîne encore avec un roman de Jérôme Belay. C'est le seigneur des dopels. On va enchaîner avec de superbes romans que je suis très contente d'avoir. C'est de la fantaisie. C'est quelqu'un que je connais. Un ami, un ma mère et un mon beau-père qui écrit des romans. Il fait une saga fantaisie. Alors, c'est le dragon de Pierrot Char. Le tome 1. Ça, c'est des très belles histoires. Et le tome 2. J'ai hâte, moi, de me plonger dans tout ça. Voilà. Observez-moi, mais je vais en passer des superbes moments. On enchaîne avec de Daniel Steele Malveillant. On enchaîne toujours avec un roman. C'est deux garçons bien sous tout par rapport. On enchaîne avec une jeunesse. C'est Odileys des anges de Cathy Cassidy. Aux éditions Nathan. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais du coup, moi, je l'ai pris. On enchaîne avec un album. C'est le Hérisson Boules de Piquante. Aux éditions Milan Jeunesse. Moi, j'ai pris ça parce que moi, j'adore les Hérissons. Moi, je trouve ça très... Je trouve ça bien de lire des trucs comme ça. On enchaîne avec un roman de Jean-Louis Founier. C'est Où on va, papa. On enchaîne avec une bibliothèque de l'amitié. C'est le mousseau du bateau perdu. Ma mère, elle m'a dit qu'il est pas mal, ce roman. Du coup, ça va du coup, je vais lire. On enchaîne avec un roman de Conrad Lawrence. C'est Tous les chiens et tous les chats. Ça, c'est plutôt simple. On enchaîne avec la maison de Jean aux éditions Belfont. On enchaîne avec Marine Christine Choquet, Benoît Richard. C'est Leur silence et un cri aux éditions Fire. On enchaîne avec Olivier Adam, c'est Peine Perdue, aux éditions Flamand Rion. On enchaîne avec un super bon roman, c'est Vialama. Et on termine par deux livres. Alors, un roman de Michel Prisiac. C'est Chante Jaline. Voilà. Et on termine par un roman, c'est un thriller. De Stephen Bush et Frédéric Weiser. C'est mort à Vilnius. L'affaire Trinitignon quant à l'archipel. Les éditions L'archipel. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est tout pour cette deuxième partie vidéo Bukul. Bukul, excusez-moi. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.